Défavorable de la Commission et du gouvernement, M. Robert a la parole. Oui, chers collègues, je vous rappelle que c'est une loi de transition énergétique, pas une loi de précipitation énergétique. Et que nous sommes ici pour faire aimer aux Français la transition énergétique, pas la faire détester. En l'occurrence, nous partageons tous l'objectif qui est effectivement de faire disparaître la vaisselle plastique. Très bien, jetable de cuisine. Il a été évoqué le fait que ce n'est pas toujours possiblement le cas dans certaines activités. Mais mon collègue Ciré, dans son amendement 38, citait un cas intéressant. Parce que c'est là où on rentre dans la vie quotidienne. Je prends l'exemple de Solia pour illustrer mon propos qui est implanté à Rivezal, dans ma circonscription des Pyrénées-Orientales. C'est une entreprise spécialisée dans la création et la fabrication de vaisselle et d'emballages à usage unique. En 2014, elle est classée deuxième PME française parmi les entreprises les plus rentables de France. Elle réalise 80% de son chiffre d'exportation d'affaires à l'exportation. Concrètement, que dit le législateur à une entreprise comme ceci aujourd'hui ? Donc, dans quelques années, il n'y a plus de marché français. Nous avons le même problème qui s'est posé sur d'autres sujets. Rappelez-vous quand je vous ai interpellé sur Areva. L'idée n'est pas de faire de l'anti-économie. L'idée est bien de... C'est facile de décréter demain la fin. Ce n'est pas très courageux. Le vrai courage politique, il est de dire comment est-ce que nous réussissons la transition énergétique tout en sauvant les emplois. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que nous avons les moyens, Madame le ministre, de se payer la suppression de 700 emplois en France ? Est-ce qu'on trouve qu'il n'y a pas suffisamment assez de chômage ? Est-ce qu'on est obligé de le faire en 2, 3, 4 ans ? Est-ce qu'il n'est pas possible de prévoir une transition plus longue alors que nous sommes sur une loi qui, parfois, établit des horizons à 2050 ? Alors, je sais qu'il y a une urgence, que certains groupes politiques poussent à l'urgence, mais il faut aussi concilier. Il faut se mettre à la place de celui qui est employé par Solia et qui regarde peut-être nos échanges aujourd'hui et qui se dit qu'ils sont en train de tuer mon emploi. Et quand il entend, Madame le rapporteur, dire « c'est un symbole », ce n'est pas le symbole, je déforme vos propos, mais vous avez utilisé un terme, je dirais, assez proche, il dit « oui, d'accord, peut-être, le symbole, je le partage, mais moi, je perds mon boulot ». Donc, je crois que notre responsabilité, elle n'est pas simplement de déclarer des symboles, de voter des principes, mais bien de savoir comment est-ce que nous pouvons les amener à perfuser dans la société française sans bouleverser une économie très fragile et sans bouleverser une société qui a déjà beaucoup de défiance à l'égard du politique et qui regarde peut-être nos échanges en se demandant avec une certaine inquiétude de quoi sera fait le monde demain. Donc moi, je vous invite à voter ces amendements ou alors, Madame le rapporteur, à proposer autre chose, un sous-amendement, je ne sais pas si c'est possible, de manière peut-être à allonger la durée ou à permettre d'exempter un certain nombre de secteurs. Mais on ne peut pas, je crois, rester dans le cas d'espèce parce que le symbole a eu une force médiatique, très bien. Reste que lorsque les premières conséquences très pratiques et très concrètes se feront sentir et que certains médias iront mettre le nez et qu'on verra où est le point d'origine de cette crise de l'emploi, eh bien les responsabilités de chacun seront mises devant la place publique et il n'y aura qu'à regarder ce qu'avaient dit les différents acteurs dans le compte-rendu de séance que je profite pour saluer et les Français se rendront compte que nous avons pris cette décision de manière très précipitée. Merci. Je mets donc aux voix ces amendements de suppression à vie défavorable, commission et gouvernement qui est pour l'adoption de ces amendements. Contre. Il est voté. Les amendements de suppression sont votés. Donc, il n'y a plus d'article 19 bis A. Je veux dire. – Sous-titrage FR 2021